Musique Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Comment allez-vous en ce vendredi ? Moi, je vais super bien. J'ai reçu un très beau colis ce matin, ce qui me permet de vous présenter un tarot que j'avais hâte qu'il sorte parce qu'Arkana Sacra promettait encore une nouvelle pépite et celui-ci me faisait de l'œil depuis un petit moment dans le petit magazine d'Alliance Magique. J'avais très 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 hâte qu'il sorte. Et ma grande surprise au matin, puisqu'il est sorti hier, le 27 janvier, Arkana Sacra m'a t'envoyé, le tarot, Artemisia, voilà, il est là, de, je suppose que ça se dit, Ancel. Je suis super heureuse. Je remercie Ninon et toute l'équipe d'Arkana Sacra de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. Je suis ravie, je suis heureuse. Alors, il y avait donc ce petit fascicule qui est superbe. Ose pénétrer dans la terre mythique des légendes de Bretagne. Alors là, je suis transpercée, transportée dans une énergie qui est la mienne. J'adore, regardez ça. Bienvenue en terre mystique et sacrée, Bretonne. Alors avec des exemples, des cartes là, le tarot Artemisia est un jeu unique pour les passionnés de légendes druidiques. Un sel, auteur Bretagne, accompagné de Merlin l'Enchanteur, de fées et autres Corrigan, te guide sur ces sentiers bretons, parsemés de plantes médicinales. Et là, pour aller plus loin dans les légendes celtes, il y a Mythes et Mystères d'Avalon. Ça, c'est un livre que je vais m'acheter parce que je ne l'ai pas encore pris, parce que ma liste est longue. Mais voilà, donc voici le tarot d'Artemisia. Je vais vous le rapprocher un peu. Il est beau, il est beau comme tout. Il est canon, il a une énergie de dingue. Il me parle énormément, puisque j'adore la Bretagne déjà. Pour y avoir passé beaucoup de mon enfance, en vacances. Et parce que, voilà, je faisais la Bretagne et la Normandie, parce que mes oncles avaient des maisons là-bas. Et donc, j'ai été habituée à cette ambiance celte. Et j'ai toujours été inspirée, toujours connectée à cette énergie que, voilà, ça ne s'explique pas ces choses-là. Et je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Bienvenue dans l'imaginaire des légendes et du folklore breton. Le tarot que vous tenez entre vos mains est un tarot instinctif au dessin épuré, conçu pour résonner en vous. Il s'inspire du monde des fées, des sorcières et des plantes médicinales, ce qui lui confère une magie aux attraits résolument celtiques. Il vous invite à développer votre intuition et à dévoiler votre force intérieure. Un monde fascinant, à part et envoûtant, s'offre à vous. Osez pénétrer au cœur de vous-même et libérer votre puissance primordiale et sacrée. Regardez ça. Un tarot de 78 cartes avec un livret de 114 pages. Aux éditions Arcana Sacra, au prix de 24 euros. Regardez-moi ce joli poîtier, enfin ce coffret. Il est superbe. J'adore noir et blanc comme ça. Il est magnifique. Donc, je vais l'ouvrir. Nous avons à l'intérieur, regardez-moi ça, mon animal de pouvoir. Regardez. Alors à l'intérieur, il y a marqué, soyez réceptifs aux mystères qui vous entourent. Il est magnifique. Je vais te mettre un peu plus la lumière. Mais voilà. Hop là. Regardez ça, comme il est magnifique ce cerf. Il est superbe. Alors, nous avons ici le petit ruban. Donc, il y a le livret. On va y revenir après. Les cartes. Et regardez, regardez comme elle est magnifique. Donc, ce n'est pas évident avec ma lampe. Moi, hop, pour vous la montrer un peu mieux. Elle est superbe. Vraiment superbe. Je vais remettre ma lampe un petit peu mieux. Je reviens de suite. Et me revoilà. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Regardez ça, comme elle est belle. Alors, la qualité Arcana Sacra, un superbe boîtier, coffret. C'est des petits coffrets. Ce n'est même pas magnifique. Magnifique, magnifique. Je suis super contente. Alors, nous avons le livret. Le tarot Artemisia. Regardez ça. Avec le petit Arcana Sacra.com Superbe. Alors, voyons voir. Donc, je le découvre en même temps que vous. Parce que là, c'est... Pour moi, j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Il est trop beau. Alors, ici, nous avons un sommaire. Avec les arcanes majeurs et mineurs. Voilà. Donc, ici, on a bien les bâtons, les coupes, l'épée, les pentacles. Là, ici, il y a un petit remerciement de la créatrice. Alors, le tarot Artemisia a été créé comme un outil de réflexion sur soi. Vous retrouverez dans ce jeu l'univers de l'artisme et l'imaginaire du folklore breton. Il en émerge des fées, des sorcières, des chevaliers et des plantes médicinales dont la force évocatrice persiste et se renouvelle jusqu'à aujourd'hui. Ces cartes vous accompagnent tout au long de votre cheminement personnel, depuis la période la plus sombre de l'hiver jusqu'au jaillissement de vie de la saison claire. Les interprétations proposées ici ne sauraient révéler le message des cartes de façon exhaustive. exhaustive, oui. Elles vous invitent à vous fier à votre intuition et à développer une lecture des cartes qui vous est propre. Voilà. Ici, on a une méthode de lecture des cartes. Ici, on a passé, présent, futur. C'est un tirage de cartes qui est assez courant. Voilà. Donc, on a une méthode seulement, je pense. Méthode de lecture des cartes. Maintenant, vous savez bien que vous pouvez faire d'autres formes, d'autres tirages. Je veux dire, d'autres façons de travailler avec, bien sûr. Il n'y a pas que passé, présent, futur. Vous pouvez faire d'autres tirages avec. Et là, on a la présentation des cartes. Alors, on a tout. C'est beau, ça, en papier glacé, comme ça, c'est magnifique. Ici, c'est un peu mat, mat, mat brillant. C'est mat ou brillant. Je veux dire, c'est un, c'est pas complètement mat. C'est, j'adore. Voilà, c'est un super coffre, un super livret. Et ici, c'est papier glacé. Donc, ici, on a l'illustration et on a le texte avec l'explication. Et on a ça, regardez-moi. On a ça pour chaque carte. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc, on a ça pour chaque carte. Et alors, ici, donc, ça, c'est pour les majeurs. Et ensuite, on a pour les mineurs. Donc, les mineurs, c'est différent. Voilà, ici, représenté plus petit. Et voilà. Regardez ça. Magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Donc, ça, c'est pour chaque carte. Voilà. Ici, on a des références. Du même éditeur. Donc, on a ici le guide de terrain du petit peuple. Et ici, la sorcellerie. Oui, qui est un livre aussi qui est normaliste. Il est très, très, très bien. Donc, par contre, s'il y a quelque chose sur l'auteur. L'auteur, à propos d'Ansel, oui, voilà. Voilà, elle est ici. Je vais vous lire ça, à propos de l'auteur. L'auteur est une artiste illustratrice qui a grandi dans l'Est de la Bretagne. Dessinant depuis son plus jeune âge, elle est marquée par ses promenades dans la nature. Elle est fascinée par le monde animal et végétal, comme moi. Après un bac STL ou STR d'appliqué, elle se consacre à sa pratique du dessin en autodidacte et expérimente avec des techniques telles que la gravure traditionnelle et la sculpture. De sa rencontre avec le tarot divinatoire naît la volonté de dessiner son propre jeu. Ses principales influences sont le mouvement romantique, le règne végétal, les mythes et les légendes. Elle s'intéresse à cet espace liminal entre rêve et réel, plaçant ses personnages dans un temps en suspens. Magnifique. Donc, on a quand même un petit livret de 144, non, 114, c'est ça, attendez, je vais redire. Oui, je crois que c'est 114 pages, voilà. Donc, c'est un petit livret quand même assez complet. Vous savez que vous pouvez travailler en intuitif aussi, donc ce n'est pas un souci, mais voilà. Alors ensuite, voici les cartes, regardez-moi ça, comme ils sont belles. Avec la lampe, comme c'est noir et blanc, ça reflète dessus, hop, je soulève un peu. Regardez ça, magnifique. Alors, j'adore, un tarot. Je le tiens dans mes mains déjà depuis tantôt, j'ai déjà cette énergie magnifique. Regardez ça, regardez ça. C'est superbe, hein. Alors, les tranches sont neutres. Alors, rien ne vous empêche, si le cœur vous en dit, vous pouvez faire les tranches en noir. Moi, je verrai. Des fois, je fais, des fois, je ne fais pas. C'est le tarot qui va me dire s'il veut les tranches en noir ou pas. Et ça, je verrai bien quand je vais me connecter et faire des tirages avec mon petit rituel de purification. Et je verrai bien s'il veut que j'y fasse les tranches en noir ou pas. Mais moi, en tout cas, je me dis que ça devrait donner quelque chose de sympathique aussi. Maintenant, les tranches neutres reflètent aussi le blanc qui est sur la carte. Donc, il ne faut peut-être pas trop que ça soit noir non plus. J'hésite quand même. Donc, on verra bien. La qualité des cartes, d'Arkana Sacra, superbe. Un bon grammage, magnifique, qualité irréprochable. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai très envie de me connecter en même temps dans une certaine magie, je vais vous mettre la petite musique celtique à l'arrière un petit peu plus forte et je vais vous présenter les cartes comme ça. A tout de suite. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 ... 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